chers agripreneurs bonsoir cette pastèque est elle mu ou pas mu nous allons vous donner trois critères majeurs pour pouvoir vérifier si une pastèque est mu ou pas mu restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les trois critères ok une fois de plus bonsoir chers agripreneurs moi c'est roméo lado de la ferme intégrée de mou si agripreneurs et puis nous sommes là pour vous donner des astuces pour avancer dans vos projets n'oubliez pas de vous abonner restez jusqu'à fin de cette vidéo pour avoir dans les trois critères qui vous permettent justement lorsque vous êtes dans un champ de pastèque comme celui ci qui est pratiquement en phase de récolte vous pouvez voir là on est pratiquement en phase de récolte donc on va vous donner trois critères qui permettent justement de savoir si votre pastèque est mu alors on fait d'abord un essai ici est-ce qu'on a une pasteur rouge ou pas on va voir tout ensemble voilà voilà une pastèque mu vous voyez la rougeur la rougeur de ce fruit est excellente alors nous allons donc aller dans des cas pratiques parce que nous sommes sur la chaîne des cas pratiques alors on y va premier critère le premier critère pour vérifier si votre pastèque est mu ou pas c'est le nombre de jours une pastèque normal c'est une variété avec un nombre de jours donné pour arriver à maturité par exemple ici nous sommes sur la pastèque qu'on appelle caolac ça c'est la pastèque du caolac qui est un cycle normalement de deux mois et demi à 75 jours la caolac arrive à maturité pour avoir des fruits précoces qui à 110 jours 75 jours à la maturité mais 75 jours c'est le nombre de jours à partir duquel généralement commence la récolte donc le premier critère lorsque vous mettez une caolac sur pied c'est le nombre de jours 75 jours à partir du 75e jour vous pouvez commencer à vérifier l'état de vos fruits voilà le premier critère deuxième critère alors rapprochez vous je veux vous montrer ce qu'on appelle la vrille c'est ça caméraman approchez vous venez bien pour que les abonnés voient bien ces ressorts là sur toutes les pastèques on voit ça t'as dit à la partie qui est rattachée au pédoncule ça c'est le pédoncule la partie qui est rattachée au pédoncule est sous forme de ressort ça qu'on appelle vrille lorsque cette vrille là est sèche sachez automatiquement que votre pastèque est arrivée à maturité voilà un exemple si cette vrille est déjà sèche dont nous pouvons récolter notre pastèque parce qu'on est su justement qu'elle est arrivée à maturité alors un deuxième cas pratique un deuxième cas pratique vous allez regarder ici montrer cette seconde pastèque alors là on a la vrille vous voyez le ressort là c'est ça la vrille vous voyez comment c'est sec là automatiquement également n'est ce pas votre pastèque est arrivé à maturité vous pouvez la récolter alors ça c'est le deuxième critère troisième critère nous allons un peu plus bas pour vérifier ce troisième critère vous suivez moi le troisième critère concerne justement la couleur de la partie de la pastèque qui est couchée au sol vous voyez la pastèque a une partie qui est déposée au sol cette partie là lorsqu'elle a une couleur jaune foncée sachez automatiquement que votre pastèque est mieux alors on va vérifier ici parce que vous allez voir que la vrille n'est pas sèche vous voyez le ressort le ressort là n'est pas ce n'est pas la vrille que c'est quoi le nom technique elle n'est pas sèche mais ça veut pour autant pas dit que la pastèque n'est pas mieux là on va on va au troisième critère on vérifie le bas alors vous voyez que là vous avez la couleur jaune foncée ça veut dire que votre pastèque est mieux donc voilà le troisième critère n'est ce pas qui vous permet n'est ce pas de vérifier que votre pastèque est mieux donc nous résumons les trois critères premier critère le nombre de jours soyez sûr que vous êtes déjà au delà de 115 jours deuxième critère la vrille si la vrille est sèche vous récoltez vous êtes sûr que c'est mieux si la vrille n'est pas sèche vous retournez votre pastèque n'est ce pas vous regardez le bas lorsque vous avez cette couleur foncée automatiquement votre pastèque est mieux si vous n'avez pas l'un des trois critères sachez que vous êtes dans un cas douteux il faut attendre encore quelques jours que votre pastèque soit récolté si ces astuces vous ont aidé n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner parce que les prochaines émissions s'annoncent encore plus intéressantes à très bientôt merci